C'est importé à l'intérieur des maisons, entre la partie profane, le domestique et le sacré des maisons. Donc on retrouve, c'est comme une projection à l'intérieur des maisons. Et donc il y a toujours, moi j'avais dit tout à l'heure que les résidents de Château-Royer étaient quand même très structuralistes, parce que toutes les maisons avaient plus ou moins ça. On dira que là, c'était la démocratie, et dans l'autre, c'était une autre chose. Mais disons qu'on peut toujours penser qu'en fait, il n'y a pas une seule organisation sociale qui subsiste, qu'on transporte d'un côté un certain mode d'habitation, de construction, mais en même temps, sans voir que, en fait, les structures sociales pouvaient évoluer de façon très considérable en intégrant ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand tu fais quelque chose de très régulier, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la nature, c'est d'emblée déjà une abstraction humaine. Et si tu traces des traits droits, si tu fais des maisons rectangulaires, tu ne trouves pas des briques rectangulaires dans la nature, les pierres ne sont pas comme ça. Donc c'est quelque chose déjà qu'une organisation sociale a pu concevoir. Ce n'est pas non plus une invention individuelle. Mais à chaque fois, ce ne sont pas forcément des choses qui... Et de notre côté, effectivement, il y a ce que tu dis, c'est la différenciation, qui est aussi la marque, par exemple, de l'université sociale, de la structure. Mais l'un n'est pas de contrat différent avec l'autre. Non, j'ai pas dit que... Ni même... Mais c'est lorsqu'on les isole que ça devient... Il faut les faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire que toute hétérogénéité suppose un fonds d'hérogénéité. C'est une évidence, je veux dire. D'accord. Et que la difficulté, c'est de l'interpréter que sur une seule base, que sur le constat d'une si hétérogénéité. Mais l'hétérogénéité, si tu veux, peut être intégrée dans une planification qui a sa régularité, mais qui symboliquement pourrait quand même enfermer une distinction. Si tu veux... Non, mais on peut, je veux dire, là, c'est... C'est bon, je vais arriver bientôt à la conclusion et on peut discuter plus. Et c'était bien, ce que tu as dit, victoire, sur les... Même les briques qui sont rectangulaires. Là, on voit, il y a une sorte de... Quand on construisait, on commençait à construire des maisons rectangulaires, et on faisait aussi des briques du même type. Et puis, on a l'impression vraiment d'une culture qui... Oui, qui... Qui se donnait certains... Certains paramètres qui suivaient... Il semblerait... Il semblerait... Et puis, tu rigoles avec d'autres t'as dit, on peut dire démocratie. En fait, si tu cherches... Si vous cherchez ce journal, Chakarouiak, vous allez trouver des marxistes qui disent, Ah, là, c'est la première société communiste. Ok. Et puis, vous allez trouver des... Des féministes de nouvel âge, sorcières. Qui disent, là, c'était la civilisation matriarchale. Avec le groupe de déesse mer. Et il y a en fait des pèlerinages des sorcières californiennes qui vont à Châteaurier chaque année. Oh, ok. Oui, donc, c'est un site fameux auprès de beaucoup de gens pour des raisons idéologiques différentes. Mais derrière ça, c'est vrai qu'il semble que c'était vraiment égalitaire. Et les indices en ce sens, c'est que... On voit certaines différences entre les maisons, mais certaines maisons ont plus d'enterrements. Euh... Euh... Mais... Heider parle de history houses. Des maisons qui, peut-être, étaient des... Des focus, enfin, pour... Pour la transmission, enfin, de l'histoire de... Mais de quoi, des lignages, on sait pas. Mais... On voit que certaines maisons avaient... Était plus élaborées... Euh... À l'intérieur avec les installations, plus d'enterrements. Mais par contre, quand on étudie les... Les... Enfin, les... Ce qu'on trouve dans les... Les objets qui sont enterrés avec les... Les... Les squelettes, on trouve des objets... Euh... On trouve pas des objets qui ont plus de valeur dans les maisons où il y a plus d'enterrements. Première hypothèse, ça serait, ah, ces maisons-là, c'était des gens plus importants, donc... C'est plus élaboré, il y a plus d'enterrements, mais on trouve pas plus d'objets de richesse. Euh... Il y a plus d'objets de valeur dedans. Et puis l'autre indice, c'est l'étude des squelettes, étude très fine. Euh... Euh... Pour voir si... Pour voir l'espérance de vie, par exemple. Ils sont capables de dire plus ou moins quand quelqu'un est mort. Euh... On trouve pas de grands écarts dans l'espérance de vie entre une maison et une autre. Et on trouve pas non plus de grands écarts entre les hommes et les femmes. Et c'est là que les féministes qui font des pèlerinages là, c'est pas complètement absurde. C'était une société apparemment assez égalitaire sur le plan des rapports du sexe. Parce qu'il y a des sociétés qui sont pas plutôt égalitaires sur ce plan-là. Il y a des sociétés où on trouve des squelettes des femmes. Euh... Où on voit... On voit vraiment sur la squelette imprimée, euh... Le signe que cette personne a dû porter des objets lourds pendant toute la vie. Et puis, euh... On voit qu'il y a des sociétés où on voit que les femmes étaient un peu traitées comme des bêtes des hommes. Et les hommes, non. Et à chaque avril, on n'a pas ce genre de distinction entre les sexes. Donc, il semble qu'il y a de bonne raison de dire que c'était une société égalitaire. Et le fait que les maisons se ressemblaient, que dans toutes les maisons, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de quartier, euh... 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 de... euh... de... euh... de centre cérémonial, mais que chaque maison avait ses propres euh... euh... installations rituelles, ça va avec les essences. Et là, j'arrive un peu à ma... enfin, je peux dire beaucoup plus, mais ma conclusion en revenant à... à Raglan et à Rocard. Moi, j'ai très tôt, j'ai rencontré cette idée chez Hader, qu'il y a un mouvement général. Et là, c'est un exemple particulier. Mais le mouvement général, c'est, on va euh... 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 d'une, euh... une époque où on trouve des... des habitations où il y a cette opposition entre maisons euh... euh... domestiques et sans cérémonie. Et puis euh... euh... avec Château Royer, on arrive à un moment où euh... euh... ce qui autrefois était dehors, et c'est comme si ça hache dans la maison. Et de plusieurs points de vue, le... euh... on a déjà parlé des... des choses cérémonielles, mais il y a aussi l'effet, par exemple, qu'autrefois, on tendait plus à... à faire la cuisine dehors. Et puis on commence à faire plus la cuisine dedans. Il y a... il y a plein d'aspects de la vie quotidienne où on... on... on a l'impression, à Château Royer, qu'on a une société euh... consciemment égalitaire. Harder dit, férocement égalitaire. Parce que c'est... ça peut pas rester égalitaire comme ça pendant le temps millénaire sans une forte euh... éthique sociale ou... ou... une question sociale en ce sens. Et euh... et même malgré l'homogénéité euh... à prendre des maisons au lieu de dehors, et même à faire le... le même petit déploiement et tout ça. Enfin, il y a des... il y a des petites différences, pas exagerer, mais globalement. elles sont très homogènes, mais en même temps individualisées. Etions. C'est-à-dire, par certains aspects c'est assez moderne. Égalitaire, et individualiste. Parce que chaque maison avait ses propres... euh... son propre feu, ses propres euh... euh... son... son... son propre petit cimetière... son propre euh... euh... ses propres euh... etc. C'est son propre four. À chaque fois, peu de maisons ont un four, il y a très peu. Il semble qu'il faisait la cuisine sur vous dehors, ce qui est règle en parlant de ça. Ce qui m'étonne toujours c'est qu'on lit des livres des anthropologues de ce que j'appelle de grande époque où des fois on faisait trop de généralisation mais au moins on avait des hypothèses et on remarquait les versions de l'enceinte et les sociétés différents. Et Raglan il dit, c'est comme ça, on commence avec la cuisine dehors et à certains moments on le fait dedans. Comme il a dit, on commence avec des maisons rondes et puis ça devient des maisons rectangulaires. Jusqu'ici, j'ai vu qu'en lisant les archéologues, ces observations de Raglan se confirment, sans que les archéologues ne relèvent pas, ils ne disent pas que c'est un phénomène général dans le monde entier. Mais c'est un phénomène général dans le monde entier, que la cuisine ça commence dehors, que ça va dedans. Donc à Shukla, on a des maisons qui, ils ont trouvé peu de choses dedans, justement. Ils ont trouvé peu d'outils, ils ont trouvé peu de traces de débris, d'activités. Le premier rapport des archéologues qui ont fait le premier fruit suggère que peut-être les maisons étaient utilisées surtout pour dormir ou pour vivre, mais pas pour travailler. Il y a un livre plus récent qui reprend ça, qui dit oui, il semble qu'ils travaillaient surtout dehors. Et les maisons, en plus, qui étaient assez petites, on ne faisait pas tellement grand-chose dedans. Et donc, là, messieurs, c'est un archéologue hollandais qui s'appelle Durin, qui a fait une thèse à Leiden, qui a été publiée par Cambridge, sur ce type de ville avec des maisons qui sont des unes sur les autres, pas très très denses et tout ça. Et donc, il y a un chapitre sur Shukla, j'ai commencé par là, c'était une bonne synthèse. J'ai découvert, après mon article a été envoyé à un spécialiste turc du site, lui, il m'a dit, ah, mais Durin ne comprend rien. Et c'est vrai que les archéologues qui travaillent sur le train, ils n'ont pas qu'ils ne comprennent rien. Et puis, ils leur disent ce qui se passe vraiment et puis, pour moi, ils n'étaient pas très diplomates et tout ça. Et puis, moi, je trouve aussi qu'il a peut-être fait des erreurs dans ses interprétations. Et le point sur lequel j'ai insisté, c'est que lui, il a dit que, bon, il y avait peut-être un tiers des bâtiments avec, ou moins, je ne sais pas. Il y avait, il n'y avait pas un foyer dans chaque bâtiment comme à Châteaurioc. Il y avait une minorité des maisons qui avaient le feu. Et lui, il disait, bon, ça doit être le sal, si on veut, avec le feu, ça doit être le sal de séjour. Et tous les archéologues que j'ai rencontrés, enfin, qui ont écrit sur le site, ils reprennent ça. Ils disent, soit c'était le sal de séjour, mon living room, soit c'était la cuisine. Et c'est une sorte de réflexe automatique des archéologues que, apparemment, quand il y a un feu dans un bâtiment, eh bien, c'est un bâtiment domestique parce qu'on devait faire la cuisine, on devait habiter là et les gens se réchauffer. Mais quand on voit, je veux dire, les bâtiments à Châteaurioc qui ont le foyer, c'est quasiment toujours des bâtiments avec une seule salle. Il y a d'autres bâtiments, des fois, les salles sont toutes petites, mais il y a deux ou trois pièces, enfin, deux pièces avec une cour intérieure. Il y a des maisons plus élaborées, d'un côté, et puis il y a des bâtiments avec un foyer qui sont moins élaborées internellement. Et je pense que Doreen, je pense qu'une raison pour laquelle il a insisté sur l'idée que c'était des séjours, enfin, où il y avait fait, c'est qu'il voulait calculer, parce que c'est une chose qu'on fait, il voulait calculer la population, mais en fait, c'est presque impossible. C'est presque impossible parce qu'on peut faire des comparaisons endographiques, mais en fait, ça varie. Il y a des cultures où on met plus de gens dans un espace plus petit, et non. Il y a des cultures où les gens plus importants n'ont pas forcément un espace plus grand. En fait, on peut chercher des moyens, on peut faire des calculs, mais c'est difficile, et c'est surtout difficile à Chocle, si Doreen Horizon, parce que lui, sa telle générale, c'était que ce type d'habitation, avec ses petites maisons fermées, avec des gens qui faisaient beaucoup de travail dehors, enfin, il défend l'hypothèse qu'une maison ne correspond pas à un noyau familial, pas une famille nucléaire, une maison. Et le fait même que les maisons restent de la même taille rigidement, enfin, une maison sur l'autre, il dit que, par exemple, peut-être ça veut dire que quand une famille devient plus grande, on change de maison. Mais c'est pas qu'on reste à le même endroit. Alors là aussi, je trouve que ces arguments sont intéressants, difficiles de trancher, n'est-ce pas? Mais au moins, c'était bon de dire, on ne peut pas faire, on ne peut pas simplement supposer que chaque maison est une maison égale une famille. Mais puis, quand il voulait faire le calcul de la population, il s'est rebattu sur l'idée que chaque fois qu'il y a un feu domestique, c'est une famille. Et c'est ça qu'il a fait. Il a compté le nombre de foyers et il a extrapolé de ça le nombre de familles. C'était complètement incroyable. Disons que la rationalité de ce genre de trucs, c'est qu'il tient compte la façon dont les générations sont intégrées à un truc. C'est-à-dire, c'est aussi, par certains côtés, un très récent où les jeunes générations quittent la maison familiale. Oui. Et ça pose un problème d'ailleurs que l'ancienne, ce qui se passe avec l'ancienne nation. Donc, l'idée sur ce genre-là, il y avait aussi un procès démographique qui voulait dire que, en fait, on se débrouille dans le même espace. C'est-à-dire que l'ancienne nation passe, mais dans ce cas-là, il y a différentes générations qui sont dans le même espace et n'ont pas séparé. Les anciens disparaît. Oui, oui. Voilà. Non, mais moi, je trouve qu'en général, ce type de spéculation, enfin, ils ont besoin, enfin, je pense que c'est très difficile. Mais moi, je, comment dire, j'argumente, enfin, je fais une sorte de débat. Enfin, ce que je viens de dire, je débat avec cet auteur sur cette question parce que moi, je veux justement mettre en cause l'idée que quand il y a un feu, c'est forcément domestique. Alors, si on revient à Fustel de Poulange, il y avait un feu dans chaque maison. Alors, je suis juste posé de dire que Fustel de Poulange a écrit celui qui s'appelle « La cité antique ». Oui. Pardon. Oui, oui, « La cité antique », livre merveilleux du 19e siècle, mais toujours utile à lire. Mais lui, il semble qu'il voit la correspondance entre une maison et un temple. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il semble penser qu'on commence par la maison et le temple après. Pour Hockar, pour Raglan, c'est plutôt le contraire. On commence par le temple et la maison est d'imitation du temple. Mais dans les deux cas, il y a une correspondance et le feu dans une maison a aussi une signification rituelle. Alors, je pense que j'arrive à la conclusion. C'est un peu compliqué. Je m'excuse un peu, mais là, je me suis beaucoup cassé la tête. Si on regarde, on lit les choses, ce n'est pas trop intéressant en fait. Ce n'est pas comme Châtel. Châtel, c'est fascinant quand on voit les images. Châtel est peu connu. En fait, c'est un des cycles où les fouilles sont les plus extensives, où on a le plus travaillé. Mais il y a le problème que les archéloctures ne publient pas en anglais. Et puis, il y a le problème que ce n'est pas assez intéressant. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont trouvé des maisons assez vides. Ils ont trouvé un site cérémoniel, mais qui est très rudimentaire. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un bon, il y a un feu. Bon, moi, ce que je prétends apporter comme hypothèse possible, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose de religieux qui n'a pas été reconnu en Châtel. Et c'est justement le feu. Alors... Hey, dog, moi..